Est-ce que t'as déjà eu des mecs ou des filles un peu dangereux ? Vraiment, où tu sentais qu'ils étaient un peu instables et tu sentais que... Heureusement que t'étais là. Instable, réellement, oui, il y en a eu un. Pendant le tournage du film L'homme du train, à Hanonné, il y a eu un personnage qui est venu nous couper, qui nous arrivait derrière, on marchait dans la rue, il y avait une grosse foule. Parce que c'était l'attraction, quand même. Johnny Hallyday qui tourne un film à Hanonné, c'est pas tous les jours. Et il y avait une foule qui nous suivait, tout ça. Et il y a un gars qui avait un drapeau à la main, qui fendait la foule derrière, comme ça, qui arrivait dans notre dos. Et je voyais, je le regardais une fois, deux fois, et je voyais ses yeux. Ses yeux étaient étranges. J'ai attendu qu'il s'approche suffisamment près pour le piquer, pour le stopper net. Voilà. J'avais appris ça, justement, avec les gendarmes pour stopper quelqu'un. Et ça a marché, il a stopper net. L'histoire continue, il tourne, tout ça. Le soir, on rentre, tout va bien. Le lendemain matin, je suis au petit déjeuner à l'hôtel. Et là, la réception m'appelle, ils me disent, il y a des gendarmes qui veulent vous voir. Je dis, purée, le mec a porté plainte. En fait, non. Il venait me dire que le monsieur que j'avais stoppé hier, en fait, il fallait peut-être un petit peu se méfier, parce qu'en fait, il sortait d'HP. Ah ouais. Parce qu'il avait eu des soucis. Voilà. Donc c'est le seul, vraiment, que j'ai trouvé dangereux, en fait. Et t'as eu des femmes amoureuses de Johnny à venir chez vous, enfin chez lui, essayer de rentrer, tout ça, ouais ? Ouais, alors aussi, un petit peu, peut-être, dérangé, peut-être psychologiquement aussi, oui. Mais effectivement, à Marne-la-Coquette, il y a une dame, d'un certain âge, en plus, qui avait réussi à sauter par-dessus la barrière, pourtant c'était haut, la clôture. Et quand j'ai voulu, quand je l'ai vue, j'ai voulu aller l'attraper, elle a plongé derrière des buissons, pour se cacher. Donc on est sorti, on a fait venir la police, tout ça. Quelques mois plus tard, on déménage, on va à Ackstade, parce que comme j'ai fait partie... En Suisse, dans un chalet de la montagne. C'est ça, j'ai fait partie du package, donc je suis parti là-bas aussi. Je suis chez moi, moi j'habitais un peu plus haut, et il m'appelle. Ouais, il y a quelqu'un qui tape dans les volets, tout ça. Je descends direct. Le gardien, lui, du chalet, je l'avais appelé, c'était un gardien, quelqu'un qui faisait l'entretien et qui venait tous les jours. Et en fait, là, oui, on voit la dame, je la frappe, je la mets à l'abri, parce qu'il neigeait comme ça en plus. Et là, je reconnais la dame, la dame de Marne-la-Coquette, que je retrouve à Ackstade. Donc elle était, oui, certes, dérangée, mais quand même, elle était capable d'arriver jusqu'à Ackstade. Et quand même, elle traverse la France et la Suisse. C'est ça. C'est pareil. On a attendu la police et elle est... Ah, c'est vrai, et là, tu la maintiens, le temps que la police... Voilà, je la maintiens, mais elle n'était pas... Ouais, elle se débattait un peu, mais pas plus que ça. Enfin, voilà, elle criait, oui, je veux voir Johnny, oui, je veux voir Johnny. Ah oui, c'était un peu une insolence. Mais non, non, non. À deux heures du matin... Il n'a pas envie. Il n'a pas envie... C'est parti.